... De chez Kako et Heliko, je pars seul marcher jusqu'à la frontière pour mettre des images sur ce mot si abstrait et ressentir le vertige d'être au bord du monde. La frontière, elle est exactement le long de l'arrête là qui descend. Et après l'arrête, c'est la Russie. Donc les choses qu'on voit là, c'est le territoire qui est disputé entre le Daguestan et la Géorgie. Donc c'est censé être la Géorgie, mais ça ne l'est plus. Dans mon travail photographique, la Géorgie, c'est ce petit pays pris dans des enjeux stratégiques avec les grandes puissances. Et je retrouve ça ici, car pour les touches, l'enjeu autour de la frontière est bien réel. Dans l'esprit de Kako, quitter le village signifie laisser une opportunité pour que les Russes s'approprient cette terre. Ils sont donc non seulement les gardiens d'un village, mais aussi ceux d'une frontière. Cet enracinement m'émeut. Surtout que j'ai beaucoup photographié des déracinés issus des conflits d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Et là, je me retrouve à aller vers des gens qui sont profondément attachés à leur territoire. Lévan m'a d'ailleurs parlé d'un homme qui allait passer l'hiver tout seul. Avant de redescendre dans la vallée, il m'accompagne jusqu'à Tchécho, à 30 km du village d'Hélico et Kako. C'est là que vit Zourab. Sa famille et ses amis sont restés pour l'aider à préparer l'hiver avant que la route ne ferme définitivement. Tu penses qu'il y a assez de foin pour l'hiver ? Comment vas-tu ? Je rame, c'est ça. Voilà mon ami Grégoire. Comment vas-tu, Grégoire ? Tu es prêt moralement pour rester seul ? Oui, moralement, je suis prêt. L'hiver dernier, je m'inquiétais pour la nourriture du bétail. Je ne savais pas si elle allait suffire. Seulement pour ça, pour rien d'autre. Pour le reste, j'étais confiant. T'es plus inquiet pour tes vaches que pour toi-même ? Oui, bien sûr. Moi, je pourrais survivre en chassant et en trouvant d'autres choses. A l'époque, lorsque nos ancêtres n'avaient plus rien à manger, ils coupaient des fines branches d'érable, les cuisinaient et les mangeaient. Je vais me promener. L'enracinement de ces personnes prend des formes très simples. Ils cultivent, coupent leur bois, prennent l'eau à la source. Tous ces gestes quotidiens, au fond si banals, me touchent car ils sont les signes de cette appartenance à leur sol. En vivant dans une grande ville depuis longtemps, je sens que j'ai perdu ce contact direct avec la terre. Donc l'idée, c'est de mettre un papier photographique argentique et de le mettre derrière la plante, de flasher avec l'appareil. Normalement, ça devrait imprimer la plante sur le papier. On va essayer. C'est une sorte d'empreinte du paysage. La nuit, je réalise des photogrammes. Je fixe sur le papier la silhouette de fragments de nature, de feuilles, plumes, poussières, tant de choses qui semblent insignifiantes. Mais c'est pour moi une façon de me rapprocher de ce sol jusqu'à la plus petite échelle, comme pour prendre racine ou retisser ce lien si fort ici. C'est ce que fait Zourab. Avant, il redescendait dans la plaine en hiver, mais pour la deuxième fois, il va rester dans les montagnes. Zourab, comment c'est ici en hiver ? La solitude. Je ne sais pas. Moi, ça m'arrange personnellement. Je me repose mentalement. Quand il fait nuit, je sors et je m'assoie pour observer les étoiles. Je me lève à 3, 4 heures du matin. C'est bien d'observer la nature dans le silence. J'aime la solitude. Ce n'est pas difficile pour moi. Il y a le téléphone. Ce n'est pas si difficile. Je suis au courant de toutes les nouvelles. Juste par moment, ce qui me manque, c'est ma femme. Passer l'hiver ici ? Non. Je n'ai pas vécu mon enfance ici. Moi, je suis à la maison. Mon chez-moi, c'est ici. La patrie. Je pensais m'être rasé pour ces photos, mais sur la photo, on a l'impression que je ne suis pas rasé. Ce sont tes ciseaux pour couper la laine ? Il appartient à ta mère, ce couteau ? Le couteau de Marouza. J'ai regardé ce matin et je me suis demandé ce que c'était. C'est un couteau de ma mère. Le couteau fait par Marouza. Et je le mets là. Je suis marqué par Zourab. Cet isolement est pour lui un vrai choix. Il semble renouer alors avec sa terre et ça lui confère une grande quiétude. C'est cet aspect-là de la géorgie que je sens si profond en Touchéti. Ce lien si fort au sol. Moi, j'appréhende un peu de rester dans la montagne, ainsi coupé du monde.